Bonjour à tous les breakers et bienvenue sur TGS Rockstar Club pour une nouvelle vidéo sur la présentation de véhicules qui sortiront prochainement sur JET Online avec le DLC Le Contra. Donc comme d'habitude avant toute chose petit rappel vous avez ces 7 véhicules à l'image actuellement qui sont actuellement disponibles déjà en vidéo sur la chaîne, en vidéo présentation, customisation, les tests eux aussi. Donc si jamais vous avez raté ces vidéos je vous les mettrai dans la description, vous aurez juste à cliquer sur les liens qui vous intéressent de ces véhicules en particulier. Voilà ensuite après plusieurs fois je vous ai posé la question on fera ces véhicules à partir de la semaine prochaine donc j'en ferai un sûrement mercredi et un autre samedi et puis il y en aura un autre mercredi d'après encore. Voilà donc ça va se passer comme ça je pense pour ces 3 derniers véhicules en vidéo comme ça au moins ils seront faits et puis pour ceux qui s'intéressent vous viendront regarder. S'il y en a qui ne s'intéressent pas tant pis c'est pas grave de toute façon je sais que vous les avez déjà pour la plupart déjà custom mais voilà au moins on sera complet sur le DLC. Donc on s'occupe du dernier véhicule qui sortira prochainement sur JET Online voilà c'est l'ultime et le dernier après il n'y aura plus d'autres véhicules jusqu'au prochain DLC. Et donc c'est la River et donc c'est une jolie jolie moto voilà après comme d'habitude concernant les motos je ne m'y connais pas énormément. Voilà je crois que c'est juste je pense que c'est une arche d'après ce qu'on m'a dit et il me semble que le créateur je ne veux pas dire de bêtises c'est Kenya Reeves qui est à la tête de cette marque. Alors je ne voudrais pas dire de bêtises parce que je n'ai pas vérifié avant de faire la vidéo mais d'où peut-être le River pour Kenya Reeves voilà donc il y a un lien il me semble qu'il y a un lien je ne veux pas dire de bêtises mais voilà donc voilà il est pas mal un style un peu à l'ancienne mais en même temps très futuriste puis voilà quoi de toute façon on ne va pas faire 50 fois le tour il n'y a pas de porte ni rien au voyage à l'intérieur on le voit déjà ce truc qui est cool c'est que sur les motos c'est vachement bien détaillé les moteurs l'échappement on voit même bien la chaîne avec les maillons tout ça c'est plutôt bien détaillé quand même même plus que sur les véhicules forcément puisque c'est un truc qu'on voit directement vu que c'est à l'extérieur mais là c'est vraiment vraiment bien détaillé la jambe pleine à l'arrière c'est assez intéressant je suis curieux de voir ce qu'on peut faire au custom sur cette moto mais voilà franchement l'aspect elle est vraiment jolie j'aime bien le style en tout cas je sais pas ce que vous vous en pensez donc maintenant je vais couper le micro et puis on va aller la tester jusqu'au LS custom c'est parti je vais couper le micro et puis on va aller la tester jusqu'au LS je vais couper le micro et puis on va aller la tester jusqu'au LS je vais couper le micro et puis on va aller la tester jusqu'au LS ... ... Allez, on passe à la custom, blindage à fond, dossier, petit dossier, ah oui d'accord, je suis en train de me dire c'est quoi le dossier, petit dossier rainuré, ok, en losange, dossier bozu, rainuré, on va y mettre ça, moteur, niveau 4, échappement, sport, de rue, de course, échappement x4, Ouais, on va aller mettre ceux là, garde de bois avant, de course, couleur 2, course carbone, arqué, ok, arqué couleur 2, en carbone, prise d'air, ah ouais c'est what the fuck ça, couleur 2, carbone, on va faire comme ça, c'est l'avant, c'est le rainuré, course rainuré, un losange, c'est la losange partielle, entière, ouais, on va mettre comme ça, j'aime bien, clacson, on s'en fout, éclairage, c'est un peu mieux quand même, oxénon, motif on verra après, plaque, on va la mettre noir, garde de bois arrière, arqué, alors d'origine il est comme ça, arqué couleur 2, en carbone, rallye, ok, donc il est un peu plus pointu sur l'avant, ok, deux courses, en carbone, voilà on va mettre comme ça, peinture on verra après, transmission, compétition, turbo, avec, les roues, alors, type de jante, roue avant, alors tu sais que les jantes, d'origine, sont quand même, extrêmement classe quoi, c'est vrai que, elle dépote comme ça, je trouve, mais, on m'a aussi reproché, de pas qu'ils se misent à fond les véhicules, pour, et du coup, il y en a qui voulaient voir, ce que ça donnait, une fois customisé à fond, donc, on va, on va changer toutes les pièces quoi, et après, ils n'ont pas tellement tort, en fait, mais bon après, quand je vous le montre comme ça, vous voyez les pièces quoi, déjà, allez, on va mettre loops, des roues arrière, des roues arrière, des roues arrière, voilà, on essaye celui-là pour voir, ah ouais, j'aime bien, ok, ça peut être pas mal, je vous montre un peu les couleurs, comme ça vous voyez ce que ça donne, pour l'instant, je vais mettre noir, de toute façon, parce que je ne sais pas encore quelle couleur, je vais la faire, amélioration de pneus, ah, d'accord, ah, c'est cool ça, ok, ça me chauffe limite, de mettre des pneus, les jantes jaunes, ça on s'en fout, ça on s'en fout, pare-brise, ah, irisé, rouge, vert, bleu, jaune, ah bah ça, ça serait bien de le regarder, euh, quand on aura fait la couleur, à la limite, bous du court, complet, ah oui, ça change carrément la face avant, ah, c'est intéressant ça, même si j'aime bien le style comme ça quand même, ça lui change la tête quand même, bon, on verra après ça, on va déjà, voilà, donc, maintenant on va regarder, le motif, alors on a le motif noir river, simple mais efficace, j'aime beaucoup, on a le motif bande blanche, sur les, les pare-bous, apparemment c'est juste à l'avant, mais bon, c'est pas mal, ah oui, il est aussi sur le réservoir, vous voyez, tac, donc pareil, il met en bande noire, bande jaune, ok, ah, il y a le petit détail sur la selle arrière, ok, j'avais pas fait gaffe, bande bleue, camouflage pixel, ok, camouflage pixel, ah, il est pas mal, prolapse, j'aime beaucoup prolapse, ok, pas mal, pas mal, pas mal, zéro, ah mais putain, ils sont pas mal les motifs sur la moto là, et le dernier, sprung, ouf, bah je crois que j'ai déjà trouvé mon motif, pour quand il sortira sur le online, avec le vert du coup, ça va démonter ça, ça et en noir, bon, 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 je vais être vu de loin, ouais, on va mettre le prolapse, ensuite, peinture, couleur principale, euh, ouais, du coup, c'est pas ouf, excuse, si on fait du mat, ah, mais attends, mais du coup, c'est quoi la peinture secondaire, là ? Ah, c'est juste ça ? Y'a rien d'autre ? Ah non, y'a rien d'autre ? C'est juste la partie arrière ? Ok, bon. euh, du coup, je sais pas trop quelle couleur la faire, si je la fais noir, on voit plus les, ou alors je la fais blanche, ah, c'est pas mal avec les, avec les liserés blancs, allez, va pour le blanc, couleur secondaire, on pourrait limite, le chromé ici, ah, mais j'ai mes trucs caméléon, ah ah, c'est une tuerie, c'est vrai que j'ai encore les modes caméléon dessus, y'a pas un rouge là ? Ah, voilà, aberration, ouais, non mais, je vais pas mettre ça, parce que c'est pas cohérent, vous l'avez pas, non, je vais juste, oh, non, je vais juste mettre un chrome normal en fait, voilà, à l'arrière, c'est pas mal, ça passe crème, ça passe crème, frère, je disais ça quand j'étais jeune, je sais pas s'il y en a qui le disent encore, ah si, frère, ça passe crème, euh, du coup, roux, couleur des jantes, on va juste regarder du coup, mais du coup noir c'est pas mal hein, parce que ça passe bien, alors noir ou rouge, pour faire un rappel avec le, avec le motif, ouais, non, noir ça passe bien là, allez, va pour noir, j'achète, allez, on sort, voilà les breakers, on a donc fini la présentation, et maintenant la customisation, de cette river, bah écoutez, j'aime plutôt bien la customisation, il y a pas mal de petits choix sympas, pour la modifier, et la faire à sa manière, jusqu'au même, au motif sur la selle, les motifs en eux-mêmes, sur la carrosserie, sont plutôt jolis, intéressants, voilà, franchement, elle est dans son style, mais j'aime beaucoup cette moto, vous voyez, les deux motos de ce DLC, bah je pense qu'elles vont finir dans mon garage, et ce sera les premières, parce que j'en ai, je crois que j'en ai qu'une en fait, enfin j'ai qu'une moto quoi, et du coup, bah je pense que j'en aurais trois, voilà, parce que franchement, les deux motos de ce DLC, me hype de ouf, et sont vraiment vraiment jolies quoi, alors là voilà, peut-être que le style que j'ai fait là, va pas plaire à certains, comme d'habitude, les goûts des couleurs, ça se discute pas, en tout cas, je l'aime bien comme ça, même si je sais que je vais peut-être plus partir sur du vert, quand ça sortira sur le online, avec le spring vert là, couleur limite, crew, j'aime beaucoup, voilà, donc, allez, on va aller la tester maintenant, et puis on se retrouve à l'arrivée, c'est parti, et puis, C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà les breakers. On a donc fini la présentation, customisation et test de ce véhicule. Donc du coup, vous voyez sur route normale, j'ai presque atteint des 150 mph et on a dépassé des 164-163 mph sur l'aéroport. Donc il y avait peut-être moyen même d'aller jusqu'à 170 mph, je ne sais pas trop. Mais voilà, elle est plutôt performante, en tout cas en roue arrière. Après, quand vous êtes normal penché, ça ne va pas plus vite que 125-130 mph. C'est soit vous faites que des roues arrière ou voilà. En tout cas, j'aime beaucoup l'esthétique de cette voiture. En tout cas, j'aime beaucoup l'esthétique de cette moto. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de cette moto en commentaire. A lâcher le pouce du soutien si bien évidemment cette vidéo vous a plu. Et pourquoi pas vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos sur GTA Online ou GTA V mode PC. Parce qu'il va y avoir deux vidéos comme ces deux, trois là. Et une autre que je vous ai promis, que vous avez été nombreux à me demander. Donc qui arrivera aussi prochainement. Donc d'ici dans deux semaines max quoi. Voilà, encore merci à vous tous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux aussi. A chaque fois, j'oublie. Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Tous les liens sont dans la description encore. Merci à vous tous d'avoir visionné ces vidéos, présentations, custom et tests. Et puis je vous donne rendez-vous pour les trois prochaines. A très vite. Et bon week-end à tous. Ciao.